Alors cette semaine, Emmanuel Macron, notre bon président, était au Burkina Faso. Lors d'un échange avec des étudiants, il y avait une blague. On regarde. Vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Et voilà, alors, si vous étiez à la place d'Emmanuel Macron, présenteriez-vous des excuses au président du Burkina Faso, François-Olivier Gismer ? Non. Non, parce qu'il n'y a pas eu offense. Non. Alors c'est vrai que ça a choqué. Quand il dit qu'il s'occupe de la clim... Non, mais attendez, tout ça, on voit bien le cadre dans lequel... Qu'est-ce qu'il fait le président du Burkina Faso ? Il va pisser, en fait. Qui ont cru qu'il était fâché, qu'il partait. Il va pisser. Il va pisser. Donc, on voit très bien le climat qu'il y a. En fait, ça s'est très bien passé entre eux. Ils sont comme Larro en foie. L'autre fait des blagues. Il se marre. Alors simplement, c'est vrai que ce n'est pas passé dans une partie de l'opinion du Burkina Faso. Et puis tous les Français, bien entendu, toujours en train d'expliquer. Bon. À mon avis, entre eux, il n'y a rien du tout. On voit que ça s'est tellement bien passé. Ils ont tellement blagué que Macron a continué à déconner sur la tribune. parce que, voilà, ils avaient ri et tout ça. Voilà. Je suis outrée de ce que dit Fogg. Ah oui, mais c'est normal. Oui, mais non. Non, c'est pas normal. Ça veut dire qu'à un moment... On va passer notre temps et s'excuser. Non, surtout quand on arrive comme ça et qu'on se croit tout permis. Voilà. Mais il n'est pas tout permis. Je vais répondre, si tu veux bien. Le président, tu dis, il plaisantait. Un président n'est pas là pour plaisanter. Il est là pour un sujet plutôt sérieux, pour le coup. Donc, à sa place, moi, j'ai envie de dire oui, je présenterais des excuses. Parce que quand j'ai vu la scène, moi, je me suis dit mais il se croit où ? Il se croit au bistrot avec ses copains. Il blague. Non, Bufina Faso. Il est dans une université. Je finis, si tu veux bien. Il se croit où ? Il se croit au bistrot avec ses copains en train de faire des blagues. Eh bien, l'Afrique, elle mérite quand même autre chose que ça parce qu'il ne se serait jamais permis, jamais permis d'avoir cette attitude. À un moment, il lui dit reste là. Oh, machin. Il parle comme à ses potes. Il n'aurait jamais fait ça avec Trump. Il n'aurait jamais fait ça avec Merkel. Encore moins avec Poutine, qui lui aurait glacé le sang en deux secondes, comme il l'avait fait avec Sarkozy à l'époque, d'ailleurs, et où, voilà, pour recadrer un peu l'environnement de respect. On se permet des choses en Afrique qu'on ne se permettrait juste nulle part ailleurs. Il fait ça. On a l'impression que c'est un humoriste. Ben non, c'est un président. Il n'élève pas la fonction en se comportant comme ça. Le président burkinabé a le droit d'être respecté devant ses citoyens et devant ses étudiants. Et je trouve que quand tu regardes la scène, ce n'est pas très respectueux. Je ne suis d'accord avec personne. Jupiter nous a expliqué que maintenant, la pensée présidentielle devait venir de haut. Oui. Or là, il s'est comporté comme avec les petites blagues à la Hollande. À la Chirac. Exactement. Ou à la Chirac. Pareil. Premièrement. Deuxième chose. Mon imagination est impuissante à décrire la réaction médiatique. Si Donald Trump avait fait exactement la même petite blague avec le président burkinabé, tous les noirs de Washington seraient descendus dans la rue. Parce que c'est Trump. Parce qu'on sait qu'il est raciste. On sait qu'il retweet des horreurs. On ne peut pas reprocher à Macron d'être raciste. On n'a pas dit que Macron était raciste. Non, je ne peux pas dire ce que j'ai dit. Non, mais on ne peut pas le comparer à Donald Trump. Ce n'est pas la gueule du client. On juge à l'aune de la petite blague. Ou bien on a le droit de rire, ou bien on n'a pas le droit de rire. On a le droit de rire. Moi, personnellement, je ne comprends pas ce monde un peu particulier où Macron aurait le droit de rire avec le président burkinabé sur la clive et où Trump n'aurait pas le droit de rire avec le portant de tasse. C'est tout ce que je veux dire. Raquel Guido. Alors, Gilles William a imaginé la même scène avec Trump et le président du Fasso. Moi, j'aimerais imaginer la scène à l'envers. C'est-à-dire quelqu'un qui parle comme ça au président de la France, qui utilise l'impératif, reste là, qui lui dit qu'il vane en plus, qui dit qu'il est parti réparer la climatisation. Mais c'est une vanne ! Non, mais imaginons une seule seconde qu'un autre chef d'État, quel qu'il fût, ait parlé comme ça à notre président. Ici, tout le monde serait révolté. Bien sûr. Tout le monde serait révolté. Non, honnêtement, je ne suis pas sûr. Bien sûr. Natacha. Je rejoins assez la position de Raquel. Je ne pense pas qu'il faille s'excuser dans ce genre de cas, dans la mesure où ça ajoute en effet au malaise. Moi-même, en voyant cette scène, j'ai été un petit peu gênée, surtout par le fait que j'avais l'impression qu'Emmanuel Macron était tellement content, tellement content d'être drôle, d'être cool, d'être détendu. Il se kiffait lui-même, c'était évident. Et simplement, je pense que c'est la mode du stand-up hérité d'une certaine américanisation de la présidence de la République. Moi, ça ne me convient pas parce qu'en effet, il y a des véritables problématiques en Afrique et qu'on n'est pas là pour s'amuser et faire des blagues. On est là pour parler, en effet, de l'appropriation des ressources naturelles. Par exemple, vous prenez ce qui se passe actuellement en Guinée, sur la bauxite, qui est le minerai qui sert à faire l'aluminium. Eh bien, pardon, mais quand vous avez des multinationales qui viennent, qui se greffent, les terres ne sont pas indemnisées, il n'y a aucun emploi local, on ne vient partout, et c'est partout dans toute l'Afrique. Le sujet qu'on aurait aimé entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est celui-là. Comment la France peut aider l'Afrique à lutter contre la puissance des multinationales qui sont en train de s'approprier les ressources ? Et comment on peut faire en sorte de concevoir un développement partagé ? Jérémie Saint, votre avis ? Tu n'es pas obligé de parler. Si, si, je vais parler. Moi, je ne me serais pas excusé, parce que s'excuser, c'est admettre qu'on a tort. Voilà, je ne vois pas trop le problème. Ok, Macron a fait un peu de Donald Trump, il a fait du tutoiement, de la rigolade. Voilà, c'est de l'humour. Je ne vois rien de plus, finalement, qu'une personne à l'aise. Je pense que le plus inadmissible dans tout ça, c'est que le président du Burkina Faso ait osé aller pisser pendant la locution du Dieu Jupiter. Voilà, c'était la P2. Ce n'était rien les vivants, c'est l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion.